... Vous êtes Chipper Champions ? Salut à tous ! Et voici Trolls et Dragons ! C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors dans Trolls et Dragons, le roi de Diamort vous a lancé un défi. Vous allez devoir partir à la recherche de la célèbre salle des trésors. Tout d'abord, vous devrez traverser la grotte de diamants et ensuite, une fois dans la salle des trésors, vous devrez vous méfier du dragon qui ne dort que d'un oeil car il veille sur ses précieuses pépites. Quel est le but du jeu dans Trolls et Dragons ? D'ici la fin de partie, d'obtenir le plus de pépites et de diamants que les autres aventuriers. On va faire ça en 2 étapes. Tout d'abord, on va rentrer dans la grotte de diamants, on va fouiller, prendre le plus de diamants possible tout en se méfiant du troll qui veille. Et ensuite, on décidera si on pousse l'aventure un peu plus loin, en franchissant la seconde porte et en rentrant dans la deuxième salle, la fameuse salle des trésors. Là aussi, on essaiera d'avoir le plus de pépites, mais attention, le dragon est là, il veille, il faudra s'en méfier. On commence avec la grotte de diamants et pour cela, on a son sac aventurier et on a pris 4 dés blancs. Alors, on va les lancer. Si vous obtenez des faces avec des diamants, vous prenez les diamants en question dans la grotte de diamants. Attention, ils ne sont pas encore à vous, donc on ne les met pas dans le sac, on les pose à côté. Si vous avez une face avec un troll, elle est bloquée, vous ne pourrez pas relancer le dé. Et si vous avez une face avec une clé ou bien une porte, soit vous déciderez de la relancer en continuant, soit vous la mettez de vous-même de côté, vous la bloquez, pour essayer d'ouvrir la seconde porte. Car à ce moment-là, je vais décider si je continue l'aventure, c'est-à-dire je vais relancer les dés qui ne sont pas bloqués, ou bien si je dis je sors. Si je dis je sors, à ce moment-là, les diamants sont bien gagnés, je les mets dans mon sac, mon tour est terminé, c'est au joueur suivant de jouer. Mais si je dis, allez, je tente le coup, eh bien je relance les dés qui ne sont pas bloqués. Alors, je peux les relancer jusqu'à obtenir d'autres faces de dés. Ici, j'ai un diamant, je prends un diamant, j'ai une face avec une clé, ça ne me sert à rien, donc je peux la relancer. Admettons, je continue de relancer et là, à ce moment-là, j'obtiens une porte avec un diamant, je prends un diamant supplémentaire, mais j'ai une porte. Alors là, j'ai deux possibilités, soit je bloque ma porte et j'essaye de rentrer dans la salle du trésor, soit alors je relance la face avec la porte, mais ce n'est peut-être pas très judicieux, soit je bloque la face avec la porte et je continue avec ce simple dé de relancer jusqu'à avoir plein, plein, plein de diamants avant de passer dans la deuxième salle. Ça, ça sera à vous de le décider. Allez, moi, je vais décider de passer à la seconde salle, donc on va changer les dés, on va prendre les dés de la salle du trésor et vous voyez, là, il y a des pépites d'or lancées. Alors, vous dites, je vais aller, je vais prendre mes pépites tranquille comme j'ai fait pour les diamants, mais non, le jeu s'accélère puisque les autres joueurs, eux, vont jouer le rôle du dragon. Donc, le rythme augmente. Vous, vous allez lancer vos faces pour tenter d'obtenir des pépites. Vous allez les lancer plusieurs fois d'affilée comme ceci. Quand vous avez des pépites dessinées, vous les prenez, là aussi, vous les mettez à côté, mais pendant ce temps, les autres joueurs vont lancer les dés du dragon. Dès qu'il y a une face avec un dragon, le joueur qui a lancé ses deux dés va crier dragon. Non, la face est bloquée. Il va passer les dés dragons aux autres joueurs qui vont lancer au fur et à mesure. Et vous, vous allez continuer de lancer ou bien vous allez dire, comme dans la première grotte, vous allez dire, non, 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 stop, j'arrête, je sors. Et à ce moment-là, vous allez valider tous vos trésors et les mettre dans vos sacs à dos. C'est terminé pour votre tour, mais vous avez remporté tout ceci. Alors, si vous aviez décidé de continuer, mais que les autres joueurs obtiennent un second dragon, eh bien, hop, vous avez été pris en flagrant délit. À ce moment-là, tout ce que vous aviez mis de côté et perdu, c'est les autres joueurs qui se partagent votre trésor. Ce que je n'ai pas dit, c'est le rôle du troll. En effet, dans la première salle, vous pourriez vous retrouver, si vous êtes un petit peu trop gourmand, par exemple, alors je prends un cas extrême, avec 4 dés bloqués, hop, et des trolls de partout. Donc, admettons que vous aviez gagné 4 diamants dans votre première salle, eh bien, si vos dés sont bloqués, eh bien, les diamants vont dans la main du troll. Regardez, elle est là, elle est à côté du plateau de jeu. On met les diamants comme ceci. Et justement, quand les autres joueurs vont jouer et passer dans la salle du trésor, s'ils se font attraper par le dragon, comme je viens de vous le dire, on partage les gains du joueur qui a été un peu trop gourmand, mais le troll est effrayé, lui également. Alors, il relâche les diamants, il a peur comme ça. Et ces diamants-là sont partagés aussi par les joueurs qui jouaient le dragon. Et la partie se termine. Eh bien, quand est-ce qu'elle se termine ? Quand une des deux salles est complètement vide. À ce moment-là, on compte vos points. Vous gagnerez 1 point pour chaque diamant et 3 points pour chaque pépite. Alors, 1 point, c'est facile à compter. Alors, compter de 3 en 3, mais qu'est-ce que c'est compliqué ? Mais regardez, on a pensé à vous. Regardez, vous retournez votre sac d'aventuriers et là, vous avez une petite piste sur laquelle vous allez pouvoir poser vos pépites pour compter de 3 en 3. Vous voyez, j'ai une pépite, ça me fait 3, j'en pose une autre. Eh bien, regardez ce que ça me fait. Ça me fait 6, et ainsi de suite. On continue et on compte au fur et à mesure combien de pépites on a. celui qui gagne le plus de pépites et d'or a le total le plus grand et donc, il est l'aventurier le plus courageux. Eh bien, voilà, c'était pour les règles du jeu Troll et Dragon qui est très marrant parce qu'il y a une première phase où on joue tranquille avec sa petite mécanique de stop ou encore et la deuxième phase qui est complètement frénétique, toujours le stop ou encore mais dans l'énergie la plus totale car on a peur du dragon qui arrive. En tout cas, moi, je vous le recommande et chers amis, je vous dis amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501